Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent, une petite mousse. Donc on va continuer avec la petite case numéro 5 qui est ici. Qu'est-ce que va nous réserver cette case ? Bon, avec un petit peu de difficulté, j'ai réussi à l'avoir. Ah, les intenables, voilà, brasserie du coup en Alsace. Qui nous propose ici une Hazy Pale Ale qui s'appelle la House of the Hazy Sun. On est sur une bière avec les houblons à Mario, Talus et Equanotte. Et bien du coup, moi ce que je te propose, c'est que comme hier, j'ai eu Alice, cofondatrice et brasseuse des intenables en vidéo. Elle va nous en apprendre un petit peu plus sur la brasserie puis sur la réalisation de cette bière en collaboration avec une petite mousse. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement les intenables ? Ouais, c'est une belle bande de potes à la base surtout. Et en fait, dans cette bande de potes, il y en a qui sont plutôt du monde du bar, il y en a plutôt qui sont cavistes et puis il y a des brasseurs. Du coup, fin 2019, avec une personne de cette bande de potes, donc Julien, on a dit que c'était le bon moment. Il y avait le bon alignement des planètes et c'est comme ça que la brasserie est née. On fait que de la canne, on a toujours fait que de la canne. Ça peut être contre-intuitif pour beaucoup de gens, mais en fait pour le type de bière que nous on fait, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est ce qui protège le mieux de la lumière, c'est ce qui protège le mieux de l'air. Et nous, on fait beaucoup de bières houblonnées qui sont sensibles à ça, donc c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour protéger le produit. La deuxième raison aussi, c'est que sur la canne, on peut s'amuser. En termes visuels, il y a un espace de création qui est un petit peu plus important que sur une bouteille, donc c'est assez cool. C'est une petite mousse qui nous a contactés et nous, on trouve ça vraiment génial. Ça permet de montrer aussi ce type de bière à un maximum de monde. On a dit feu, on n'a pas hésité longtemps. Et en fait, on voulait une bière qui soit un petit peu au contre-pied de ce qu'on trouve finalement en hiver. Et nous, on s'est dit non, mais en fait, il y a des petites bières houblonnées un peu plus légères qui passent vraiment bien toute l'année. Donc, on est parti sur une Easy Pellel. Donc, c'est vraiment une bière houblonnée assez légère en alcool. On est autour de 5,5. Et on a pris donc grosse quantité de houblons. Ça, c'est quelque chose qu'on fait souvent, avec lequel on s'amuse. On veut vraiment une grosse aromatique houblonnée. Et on est parti plutôt sur des variétés qui donnent des notes. En fait, en partie agrumes, ça c'est la Mario et vraiment très sur le pamplemousse. Et en partie un peu plus fruits exotiques. Le talus, c'est un petit peu plus mangue, papaye, choses comme ça. Donc, ça fait un bon combo, hyper fruité, hyper... Je dirais presque vitaminé, je ne sais pas si j'ai trop le droit. Mais voilà, c'est un truc qui pepse, qui se boit facilement, qui est vraiment très fruité alors qu'il n'y a pas de fruits dedans. Et le nom, en fait, c'était un petit peu brainstorming dans la brasserie. Et on partait un petit peu sur les jeux de mots. Et comme du coup, c'est un truc qui est assez désaltérant, assez facile, ça se boit sous le soleil, même si du coup, il n'y en a pas. Là, on l'apporte. On apporte le soleil en dessin. Et voilà, c'est un petit jeu de mots par rapport à la chanson. On travaille toujours en musique ici. Donc, voilà. J'étais très content de discuter avec Alice désentenable. Du coup, on va pouvoir déguster cette fameuse Pale Ale, Easy Pale Ale. Elle m'a vraiment donné envie de goûter à Mario, Thalus et Quannot. Donc, je n'ai vraiment aucun souci sur le fait que cette bière soit bonne. On a une belle couleur jaune. C'est bien easy comme prévu. Et ça sent extrêmement bon. Ça sent les fruits exotiques. Ça sent le houblon. Il y a une belle mousse. Ouais, c'est top. C'est très, très rafraîchissant. Il y a un très léger côté maltais qui fait vraiment plaisir. Tout doux, pas grillé, vraiment juste céréal, toute douce. Ça contrebalance vachement avec le houblon. C'est vraiment une bière de soif bien houblonnée comme il faut. La Carbo est parfaite. Là, en plus, elle sort du frigo. Elle est bien fraîche. C'est vraiment, encore une fois, pour les entonables, une réussite. C'est vraiment cool d'avoir cette bière dans le calendrier. Toujours un plaisir de déguster une petite bière des entonables. Je vous donne rendez-vous demain. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper la prochaine. À demain. Sous-titrage ST' 501